Oui, alors là, aujourd'hui, on va faire plaisir aux auditeurs de la Basse, si j'y suis, c'est pas tous les jours, hein, mais là, ils vont être contents parce qu'on va parler des patrons, et on sait à quel point nos auditeurs adorent les patrons et le patronat. Pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui Benoît Colombat, que vous connaissez, dont vous connaissez au moins le nom, qui est journaliste à France Inter. Salut, bonjour. Bonjour. On va dire copinage, et bien pas du tout, on se connaît à peine, on se passe de temps en temps dans les couloirs de cette noble maison, mais on se connaît pas plus que ça, sinon à travers nos travaux journalistiques réciproques. Et puis, avec Benoît Colombat, il y a David de Cervonnais, qui est journaliste à rue 89. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est deux des cinq oiseaux qui ont fait ce pavé qui est devant moi, qui s'appelle Histoire secrète du patronat. Il y en a trois autres, donc, Frédéric Charpier, Martine Orange et Erwann Sesnek. Celui-là nous rejoindra. Alors, Histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours. Je vous dis tout de suite, heureusement, que les journalistes en général ne lisent pas les livres. J'espère que ce livre, pour les patrons et pour le patronat, aura un succès limité, parce que là, vous donnez quand même des arguments, des analyses, et puis toute une histoire qui devrait quand même faire réfléchir. On va dire simplement ça. Faire réfléchir sur ce que sont les patrons, ce qu'est le patronat, et sur l'influence de ce patronat et de cette économie telle qu'ils la conçoivent et la dirigent et la manipulent depuis au moins cette période-là, sur nos vies. C'est une influence quand même considérable. Quelle était l'intention ? Qui a eu l'idée de ce bouquin ? En fait, à l'origine de ce livre, il y a eu une enquête commune avec David Servenet, donc une enquête France Inter E89, sur la médecine du travail. On avait notamment mis en avant le fait qu'une partie de l'argent des cotisations patronales n'allait pas au bon endroit et servait à financer, par exemple, des bâtiments, du MEDEF, voire des voyages à l'étranger, etc. Il y avait tout un système organisé depuis des années, à l'échelle de toute la France. Donc, un système dévoyé de la médecine du travail. Et évidemment, ça a fait un petit peu désordre puisque cette enquête est arrivée après l'affaire dite de la caisse noire de l'UIMM, où tout d'un coup, Laurence Parizeau nous expliquait que c'était incroyable, on découvrait des choses inavouables au sein du patronat. Elle était très surpris, Laurence. Voilà, comme un secret de famille, a-t-elle dit à ce moment-là. Donc, à cet instant précis, on montrait que les choses étaient peut-être un petit peu plus compliquées que tout ça. Et derrière cette affaire de l'UIMM, il y avait peut-être des enjeux cachés, notamment des enjeux financiers. Et d'autres caisses noires. Et d'autres caisses noires, voilà, au sein du paritarisme. Et d'ailleurs, on l'explore dans le livre. Donc ça, c'était le point de départ. Et donc, voilà, on s'est dit, il y a un fil et puis on veut tirer le fil de cette pelote-là. Et avec David, on s'est aperçu que, paradoxalement, c'était un sujet qui avait été assez peu exploré journalistiquement. Oui, et l'idée revient en grande partie à François Gez, notre éditeur, qui nous a poussés aussi à reprendre cette histoire sur une longue période, donc avec 60 ans de recul, en partant de la guerre, du pacte du Conseil National de la Résistance, de cette espèce d'alliance entre gaullistes et communistes, pour construire ce fameux modèle français qui, depuis, a beaucoup dérivé. L'idée, c'était d'élargir un peu la focale, comme avec une caméra, parce qu'en restant le nez dans le guidon de cette affaire de la caisse noire du M.M., on ne comprenait à peu près rien. Vous commencez par moraliser le capitalisme et il y a un point d'interrogation. C'est la période qu'on vit actuellement. Ça fait un bout de temps qu'on revient sur ce thème-là. Mais enfin, avec la crise, on a entendu ce mot dans la bouche même de notre président de la République, il faut moraliser le capitalisme. Il y a un capitalisme barbare, il y a des excès, il y a des abus, et maintenant, l'éthique. Voilà, l'éthique, on va moraliser le capitalisme. Et ça, vous avez l'air un petit peu d'en douter, d'entrer de jeu, dans votre introduction. Oui, parce que la crise nous a rattrapés. Nous, on avait déjà lancé le projet quand la crise est arrivée, mais c'est vrai que quand on fait un état des lieux, finalement, de 60 ans de ce modèle français, on a quand même beaucoup de doutes sur la volonté du patronat et des politiques de lutter contre la lente déréglementation qui s'est déroulée, notamment depuis les années 1970. Voilà, et donc, aujourd'hui, quand revient sur le devant de la scène tout un discours keynésien sur la régulation de l'économie, il faut limiter ses excès, etc., on se rend compte que ça ne correspond pas du tout à la politique qu'à peu près tout le monde, y compris la gauche, d'ailleurs, à partir des années 80, a soutenu. Donc, il y a quand même un hiatus entre le discours public aujourd'hui et les actes. C'est intéressant de revenir au fait parce que la dérégulation des marchés financiers, elle ne tombe pas du ciel. Donc, c'est intéressant de revenir, effectivement, David faisait allusion notamment au rôle de la gauche, par exemple, qui a une responsabilité assez importante dans cette dérégulation des marchés. Donc, c'est un long mouvement qu'on suit à partir des années 80 et même, par exemple, il y a un chapitre, c'est Martine Orange qui le signe, sur ce qu'on appelle les faux gendarmes de la bourse. C'est intéressant de voir, on met, soi-disant, des contre-pouvoirs, la COB, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. En septembre 2007, l'AMF s'étonnait qu'on n'investisse pas assez dans les produits financiers type hedge funds. Voilà. Donc, je crois que tout est dit, là. Oui, alors, ce qui se passe, c'est quand même, tout ce que vous décrivez dans ce bouquin, on voit que ce ne sont pas des intempéries. Il n'y a pas de fatalité, de choses qui surviennent comme ça brusquement, qu'on n'avait pas vu venir et puis qui s'évanouissent aussi rapidement qu'elles sont apparues. C'est un petit peu comme ça que les médias ont pour coutume de présenter les choses. C'est lié au système médiatique lui-même. Il y a ça. Mais il y a d'autre part, aussi, l'idée d'un complot. C'est-à-dire, il y a des choses qui se trament, des cabinets obscurs où des gens tirent des ficelles. Et ça, vous oscillez toujours un peu entre les deux. En vous lisant, on se dit, ah oui, ça, ils arrivent à montrer que ça n'était pas un hasard. Mais est-ce que par moment, par exemple, vous parlez de Bilderberg ou de choses comme ça, est-ce qu'il n'y a pas là l'idée d'un complot, de choses qui sont préparées de longue date et avec des gens qui... On n'a pas de vision complotiste de l'histoire. Mais ce qu'on s'est efforcé de faire quand même en retraçant cette histoire secrète du patronat, et là, le qualificatif a tout son sens, c'est de mettre en lumière aussi des personnages ou des mécanismes qui ne correspondent pas à la légende qu'on nous a racontée sur une espèce d'histoire un peu officielle comme ça. Deux exemples. Par exemple, on nous dit, donc revenons sur ce modèle français, on nous dit, c'est un modèle exceptionnel, très redistributif, social, etc. En fait, quand on regarde un peu précisément les mécanismes et le fonctionnement de la médecine du travail, des caisses de congés payées du bâtiment, de la formation professionnelle, du 1% logement ou des fonds du handicap, par exemple, dont on a récemment parlé dans l'actualité, on se rend compte que tous ces systèmes qui, au départ, sont fondés sur très bonnes intentions ont tous été dévoyés petit à petit. Pourquoi ? Pour financer les organisations patronales et les organisations syndicales. Donc, aujourd'hui, on peut quand même se poser la question de savoir... Comment se passe ce dévoiement ? Alors, de plusieurs manières. Le grand classique, c'est, par exemple, de faire salarier des permanents, du MEDEF, de la CGPME, des grandes confédérations syndicales par ce genre d'organisme. Mais c'est aussi, ça peut être d'acheter des ordinateurs, d'acheter des immeubles pour construire des sièges, etc. Il y a plein de mécanismes possibles. Il y a, par exemple, sur les caisses de congés payées du bâtiment, une cotisation professionnelle qui est ponctionnée auprès des entreprises pour les organisations patronales qui est présentée comme une cotisation obligatoire. C'est comme si vous étiez obligé quand vous êtes une entreprise de cotiser à une organisation patronale, ce qui est évidemment formellement interdit. Voilà, ce genre de choses. Et puis, l'autre aspect qu'on a voulu développer aussi, c'est de mettre en lumière des personnages qui n'apparaissent pas et qui ne sont jamais apparus dans l'histoire patronale, mais qui ont joué, qui sont complètement méconnues du grand public et qui ont joué un rôle très important dans le fonctionnement des coulisses, justement, de tous ces mécanismes de dévoiement, par exemple, vous faites apparaître un personnage dont je n'avais jamais entendu parler, j'avoue, c'est Georges Albertini. Georges Albertini, par exemple, c'est effectivement assez emblématique. C'est à l'origine quelqu'un plutôt engagé à gauche, on va dire, parti communiste, SFIO. Avant-guerre. Avant-guerre. Pendant la guerre, il a un engagement très fort au sein du RNP, le Rassemblement National Populaire de Marcel Déa. Donc là, vraiment, c'est la collaboration la plus poussée jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout de la guerre. Il arrive à passer plus ou moins entre les gouttes au moment de l'épuration. Là, on y revient parce que là aussi, ça fait partie de la légende officielle des grands patrons qui auraient tous été résistants. On s'aperçoit, quand on entre dans le détail, que c'est tout à fait l'inverse. Et donc, ce Georges Albertini arrive à quand même passer entre les gouttes de l'épuration. Il est recyclé du côté de la banque Worms. Et là, c'est vrai qu'il va jouer un rôle très important au niveau du monde politique sous la 4e et la 5e république. Ça va être un conseiller très écouté de Georges Pompidou et ensuite de Jacques Chirac. Donc là, c'est tout à fait emblématique. Quel conseil donne cet Albertini ? Quel type de conseil ? Georges Albertini, en fait, c'est l'un des héros de l'anticommunisme. C'est-à-dire qu'il... Ça, ça revient très souvent dans votre bouquin sur cette période. Il y a une colonne vertébrale idéologique du côté du patronat. C'est l'anticommunisme, c'est l'antimarxisme. Ah oui, ça, de la libération jusqu'aux années 70 jusqu'à l'éviction de François Mitterrand en réalité. C'est vraiment le ciment qui unit complètement le patronat. Et donc, Georges Albertini va monter un certain nombre d'officines, très souvent d'ailleurs sur des financements des services secrets américains, des officines anticommunistes. Il se spécialise dans l'étude des syndicats et notamment de la CGT parce qu'il faut bien connaître l'ennemi comme il l'appelle et donc il monte par exemple des formations pour les patrons pour apprendre à négocier avec les syndicats. Ce genre de choses. Et puis c'est aussi Georges Albertini le personnage. Parce que lui a son passé d'homme de gauche même d'extrême gauche. Il était communiste je crois dans sa jeunesse. Oui, il a été communiste. Donc il peut venir en disant je sais de quoi je parle. Absolument. Et il connaîtra bien tous ses milieux. Et puis il a ses entrées partout du côté de Guy Mollet pour la SAFIO. Le champ est très large et à la fois lui fournit les munitions financières. David faisait allusion par exemple à l'argent de la formation professionnelle. Les munitions financières des connexions avec l'UMM et les munitions intellectuelles. Parce que les structures dont on parle l'Institut d'histoire sociale l'Institut supérieur du travail tout ça c'est des officines qui vont alimenter en munitions intellectuelles toute une partie du personnel politique effectivement dans ce contexte d'anticommunisme. Et par la suite dans les années 70 il va permettre aussi de recycler toute une partie du personnel politique venu de l'extrême droite et qui vont ensuite vont s'engager dans les mouvements libéraux Gérard Longuet, Alain Madelin et d'autres. Et il a une influence très forte sur le pouvoir puisque Frédéric Charpier révèle dans un très bon papier une note d'Albertini qui est remise à Georges Pompidou deux jours après son arrivée à l'Elysée donc à la présidence de la République où il résume la politique économique et sociale que le nouveau président devrait suivre. Et quand on lit cette note on se rend compte que ça correspond dans les très grandes lignes au programme que Georges Pompidou va appliquer pendant sa présidence. On continue avec l'histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours secrète ne l'oublions pas alors vous avez construit le bouquin en plusieurs séquences historiques et vous suggérez aussi qu'il a plusieurs genres de capitalisme vous mettez en doute la capacité de moraliser le capitalisme par le capitalisme lui-même d'ailleurs mais après vous découpez en séquences est-ce que vous pouvez évoquer les séquences les différentes séquences historiques ? Oui alors la première grande séquence c'est celle qui va de c'est David Cervonnais qui parle là de la guerre donc jusqu'à 1968 où il y a assez clairement une rupture intellectuelle en fait dans cette histoire patronale et qui se caractérise notamment cette première période par le poids de l'anticommunisme on en a un petit peu parlé mais aussi de la décolonisation on montre quand même que par plein d'aspects la décolonisation va jouer un rôle très important dans la structuration des grandes fortunes il y a un exemple qui est assez parlant qui est la fortune de Sylvain Floira qui est à l'époque donc un grand magnat qui est... Persona haut en couleur on disait absolument c'est Europe numéro 1 non ? Oui absolument c'était le patron d'Europe numéro 1 et il est considéré comme le père spirituel de Jean-Luc Lagardère puisqu'il a transmis à Jean-Luc Lagardère Matra qui va devenir ensuite le coeur du groupe d'armement qu'on connaît et Sylvain Floira en fait va bâtir une bonne partie de sa fortune sur le trafic d'héroïnes organisé par les services secrets français donc le SDEC à l'époque pendant la guerre d'Indochine pour financer les maquis que le SDEC a organisé sur les hauts plateaux du Tonquin pour faire la guérilla contre le Vietmine et Sylvain Floira donc loue ses avions de la compagnie Aigle Azur pour transporter l'opium qui ensuite est transformé en héroïne dans des laboratoires autour de Saigon voilà ça c'est un aspect qui est assez méconnu mais qui montre bien que toute cette période de la décolonisation des indépendances va jouer un rôle quand même assez important Ce que vous mettez en valeur je trouve très souvent c'est quand même la toile de fond et même plus que ça idéologique de tout ça de tout ce monde de l'économie et du patronat qui se présente toujours avec l'espèce d'objectivité de l'économie le côté de la fatalité économique l'obligation de la concurrence la pression des actionnaires etc et les aventuriers qu'ils seraient tous L'aspect idéologique il a été théorisé effectivement après mai 68 d'une certaine façon ce qu'on appelle la contre-révolution de la communication patronale il y a un personnage là aussi méconnu du grand public qui a joué un rôle central là-dedans il s'appelle Michel Froisse qui était officier pendant la guerre d'Indochine là on revient encore on parlait de Sylvain Floira il y a peu et qui a théorisé d'une certaine façon cette contre-révolution patronale après mai 68 il travaille au service de la propagande aux côtés du général de Tassini pendant la guerre d'Indochine il a ensuite été en Tunisie au Maroc il a travaillé pour le syndicat des industries électriques dans les années 50 et c'est lui qui crée le premier service de la communication du CNPF c'était le nom du patronat à l'époque au début des années 70 et là il va théoriser la façon effectivement de retourner l'opinion de se faire des journalistes des amis sa formule restée célèbre c'est pour se servir de la presse il faut la servir et il va former toute une génération de communicants qui aujourd'hui conseillent les grands patrons dont une certaine madame Méo dont Anne Méo dont Michel Calzaroni qui conseille notamment Vincent Bolloré mais d'autres et donc effectivement ce qui est intéressant c'est de voir de faire le parallélisme entre ce qu'on appelait l'arme psychologique la septième arme qui était utilisée pour lutter contre la guérilla la contre-guérilla et de voir comment cette technique a été utilisée et adaptée au monde patronal quel est le réel poids de ce patronat justement après ce que vous dites là sur les médias puisque vous êtes tous les trois on est même tous les quatre journalistes quelle est la technique la pression réelle ? c'est souvent une pression assez diffuse finalement parce qu'on le sait tous il y a rarement des cas de censure caractérisées vous avez rarement un patron qui vous appelle que ce soit un patron de presse ou un grand patron qui vous appelle pour dire non ça ça ne passera pas c'est plus le cas aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui par contre il y a qu'on faut figaro ça continue il n'est pas qu'on figaro d'ailleurs mais non très très souvent en fait c'est une pression sur les sources parce que finalement quand vous voulez travailler sur ces milieux économiques vous êtes quand même assez dépendant des sources importantes que sont les entreprises et les patrons voilà et tant que vous travaillez dans leur sens en tout cas de leur point de vue tout va bien mais dès que ce n'est plus le cas à ce moment là tout va mal et on cite un exemple qui est assez intéressant un confrère des échos qui s'appelle Guillaume Delacroix qui a suivi donc Laurence Parizeau et le monde patronal pendant des années un jour se met dans l'idée de faire une enquête pour faire un livre et le jour où il en parle à Laurence Parizeau avec qui il a les meilleures relations elle se fâche elle le congédie et elle va même le blacklister puisqu'il nous rapporte que lors d'une réunion du conseil exécutif du MEDEF donc le bureau en quelque sorte du mouvement patronal Laurence Parizeau dit aux autres grands patrons désormais vous ne parlerez plus à Guillaume Delacroix parce qu'il est en train de commettre un torchon donc c'est plutôt comme ça que ça se passe et puis on voit bien que signer des biographies non autorisées de grands patrons ça s'avère quand même une entreprise particulièrement ardue il y a l'exemple de Gérard Muliez l'un des princes de la grande distribution ou de Maurice Lévy dans le monde de la publicité on s'aperçoit que les rares journalistes qui veulent s'attaquer journalistiquement à ces sujets-là ils se heurent à un mur ce qu'on trouve aussi c'est les journalistes qui leur sirent les pompes aussi quand même ça existe il faut bien dire les choses ça existe on continue avec l'histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours avec Benoît Colombat et puis avec Benoît Colombat il y a David de Cervonnais et Erwan Ceznek alors ce qui se passe aussi ce que vous mettez bien en lumière je trouve c'est tout le couple État-patron l'État et les patrons et ces gens-là qui se présentent toujours justement à travers les biographies complaisantes qui sont faites sur eux comme des héros des visionnaires qui prennent des risques ça fait partie de la légende effectivement ces grands conquistadors grands libéraux effectivement quand on commence à regarder comment certains ont constitué leur fortune on voit qu'effectivement il y a quand même un léger décalage et qu'ils se sont beaucoup servis justement de l'État pour arriver à leur fin en flirtant avec la ligne jaune donc on voit effectivement des gens comme Bernard Arnault ou comment Bernard Tapie a pu faire une partie de sa fortune à la barre des tribunaux de commerce que ça soit aussi Marcel Dassault enfin la liste est longue Marcel Dassault c'est bien quand il dit je les ai tous payés tous payés c'est les politiques il le disait carrément ouvertement c'était Haché qui est ouvert il y allait et son fils continue le cas de Marcel Dassault est intéressant à plus d'un titre parce qu'il est assez nuancé Marcel Bloch donc on le sait a passé la guerre dans un camp de concentration et en fait il doit sa survie au parti communiste qui dès son arrivée au camp lui disent on vous connait monsieur Bloch ne vous inquiétez de rien on va vous protéger ce qui est effectivement le cas et quand il rentre après guerre quand il revient des camps Marcel Dassault va avoir les meilleurs rapports avec le parti communiste et va avoir une politique plutôt assez paternaliste mais assez sociale en fait au sein de son entreprise oui mais il soutient aussi on dit qu'il versait chaque année une somme au parti communiste c'est vrai ça ? il a toujours laissé planer cette ambiguïté mais ça ne serait pas étonnant parce que toujours en raison de ce creuset qui a été pour lui la guerre et ce qui est intéressant aussi dans l'histoire des Dassault c'est que ce sont des gens qui ont toujours tenu un discours extrêmement libéral sur le mode il faut laisser faire les marchés etc etc et en réalité le groupe Dassault c'est en grande partie construit grâce à la commande publique s'il n'y a pas l'État qui lui commande des avions etc le groupe Dassault n'existe pas donc c'est pour ça aussi qu'il faut entretenir les meilleurs rapports avec le monde politique et c'est pour ça que Marcel Dassault va faire la carrière d'un homme politique qu'on connaît tous et qui s'appelle Jacques Chirac ce retournement que vous évoquez entre 68 et 80 il se perd on voit arriver là ce qu'on appellera le néolibéralisme à ce moment là non ? vous le placez plus tard c'est un peu à cheval sur les deux périodes mais ce qui est très clair c'est que dans les années 70 le patronat formule de manière explicite une vision stratégique pour les décennies à venir elle est assez simple elle dit voilà il y a eu mai 68 le champ de bataille en quelque sorte s'est déplacé sur le terrain intellectuel idéologique culturel médiatique sur le champ de l'éducation notamment et il faut qu'on investisse tous ces terrains là de manière très offensive et c'est ce qu'ils vont faire il y a des histoires très intéressantes de ce point de vue là comment par exemple le patronat organise des colloques pour les enseignants notamment les profs de sciences éco pour leur faire passer en quelque sorte leurs idées alors toujours dans les très bonnes conditions Benoît en parle il y a un colloque qui est organisé au Mont-Saint-Michel dans de très bonnes conditions très bons hôtels très bons restaurants etc et tout ça sert à... C'est quelle époque ça ? Alors ça c'est plus tard c'est dans les années 80-90 mais effectivement ça vient de loin ça a été théorisé avant et mis en application y compris dans cette période là et quand on a parlé plus tard de fluidification de l'espace public ça passait aussi par ça mais je veux dire ça n'était pas secret mais c'est intéressant de le documenter moi j'ai retrouvé notamment les archives de certains colloques ils se cachaient pas mais il y avait un message très clair qui devait... Alors c'est ça c'est ça que vous dites en permanence c'est que c'est clair c'est public il n'y a pas de complot derrière ça pourquoi est-ce qu'on le sait pas plus ? Pourquoi est-ce qu'un bouquin vient seulement maintenant je dirais ? Alors il y a un élément qui joue et dont on vient de complot relier c'est l'effondrement du contre-pouvoir syndical qui se fait sur la décennie 80 de manière spectaculaire et qui laisse le champ libre au patronat et ce contre-pouvoir qui s'effondre il est sous-jacent dans plusieurs chapitres de notre livre où on voit les syndicats qui sincèrement il n'y a pas d'autre expression qui acceptent d'aller à la soupe à travers les instances paritaires concrètement ce qui gère la sécurité sociale et ses multiples satellites on voit se dessiner un syndicalisme d'appareils qui peut se passer de militants qui n'a plus besoin d'eux pour vivre financièrement et qui devient dépendant du patronat un syndicalisme d'accompagnement un syndicalisme d'accompagnement c'est encore une expression polie c'est un syndicalisme de complaisance à bien des égards et qui accepte de jouer un jeu dangereux notamment là vous parlez de la CFDT par exemple oui et je parle aussi de l'amiante les syndicats ont assumé une lourde responsabilité dans ce dossier en refusant de voir ce qui était en train de se passer comment vous expliquez cette orientation effectivement des syndicats qu'on est ces périodes moi je pense que ça tient à un phénomène historique c'est qu'à partir des années 70 le nombre d'adhérents aux syndicats baisse de manière très régulière et assez forte et à l'inverse le nombre de permanents dans les grandes confédérations augmente lui de plus en plus donc vous avez deux courbes là qui se croisent en quelque sorte les syndicats ont vraiment besoin de financement comme tout ça ce n'est pas du tout organisé que la loi reste extrêmement floue que les syndicats n'ont pas d'obligation de comptes à rendre etc de comptes à publier ils s'organisent un peu comme ils peuvent je pense qu'ils répondent beaucoup aussi à cette contrainte qui pèse sur eux qui est une contrainte financière parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le vrai pouvoir et ça on le rappelle à de nombreuses reprises ça reste l'argent dans la période 68-80 moi je mettais une date importante c'est 74 avec l'élection de Giscard et auparavant il y a un épisode que vous évoquez c'est l'IP ça c'est un grand moment le patron a besoin de toi tu n'as pas besoin de lui je me souviens de ça c'est un moment charnière c'est un moment charnière là vos patrons ont eu chaud aux oreilles là c'est le il y a Claude Neusch-Vander qui était le patron un peu de la nouvelle gauche qui avait été choisi un moment pour reprendre cette entreprise en lien avec le patronat qui était considéré comme progressiste à l'époque c'est-à-dire des gens comme Antoine Riboud le patron de Danone par exemple Claude Neusch-Vander a une phrase assez cruelle il dit c'est le moment où on passe d'un capitalisme où l'entreprise est vraiment au centre à un moment où c'est la finance qui prend le pouvoir et c'est intéressant effectivement alors peut-être tout le monde ne se rappelle pas de l'épisode Lippe c'est en 73 effectivement cette entreprise d'horlogerie entre autres est en crise se cherche un repreneur c'est finalement et donc d'une certaine façon c'est les employés les salariés qui veulent sauver leur entreprise mais non pas pour faire la révolution qui dans un premier temps y parviennent absolument non pas pour faire la révolution c'était notamment la CFDT quelqu'un comme Charles Piaget qui est resté dont le nom est resté dans cette histoire-là non pas pour faire une révolution bolchevique mais au contraire parce qu'ils étaient attachés à leur outil de production et qu'ils voulaient sauver l'entreprise mais effectivement pour le patronat de l'époque François Serac et le CNPF c'était absolument abominable c'était et qu'est-ce que c'est que ces salariés qui veulent prendre le contrôle de l'entreprise enfin bon et donc finalement c'est Claude Neusch-Vander qui reprend l'entreprise et finalement il y a un choix politique qui va être fait alors que cette entreprise était viable économiquement en 1975 donc effectivement c'est Jacques Chirac qui est Premier ministre Jacques Chirac je raconte la scène dans le chapitre demande à Antoine Riboud convoque quasiment Antoine Riboud à l'Elysée en présence de François Serac et dit bon maintenant c'est ou vous ou libre quoi on est après le premier choc pétrolier il faut quelque part faire un exemple on est dans cette période où effectivement c'est la financiarisation de l'économie qui commence à arriver et Claude Neusch-Vander qui se retrouve devant le fait accompli refuse effectivement d'aller dans cette direction là et il va se retrouver à la porte et blacklisté du jour au lendemain voilà donc là effectivement c'est un moment un peu de bascule idéologique l'affaire Lib c'est ça idéologique c'est à dire que là la finance va prendre le pas sur l'économie l'économie financiarisée au moins pour la France commence là et puis effectivement si on reste dans l'idéologie on parlait du rôle de la gauche tout à l'heure c'est vrai que dans ces années 70 avant l'élection de François Mitterrand des gens comme par exemple Jacques Attali ont joué un rôle de poisson pilote extrêmement important pour essayer de convertir la gauche à cette espèce de néolibéralisme et c'est vrai que si on parle d'histoire secrète on présente toujours 1983 le tournant de la rigueur etc. en fait on s'aperçoit que c'est un choix politique pour le coup qui n'était pas du tout dicté par des raisons économiques et qui a été préparé bien en amont par des gens comme par exemple Jacques Attali qui prenait une politique anti-keynésienne il ne fallait pas du tout soutenir les salaires et passer par une rigueur budgétaire alors la troisième période que vous choisissez c'est enfin votre séquence historique suivante c'est 81-87 le socialisme patronal voilà on est en plein dedans là oui c'est à dire qu'à ce moment là c'est tous les effets en fait de la conversion idéologique de la gauche c'est à dire que la gauche va institutionnaliser en quelque sorte la financiarisation de l'économie Martine Orange l'évoque très bien sur le volet des privatisations où en fait on l'a un peu oublié mais les premières privatisations c'est la gauche qui les lance de la même manière que la libéralisation des marchés financiers est opérée par Pierre Berré-Gauvois à l'époque et donc à chaque fois que la droite revient au pouvoir elle ne fait que continuer parfois accentuer ce mouvement mais c'est un mouvement qui est continu et c'est là aussi où commencent vraiment les premières grandes privatisations alors on s'attarde un petit peu sur celle des médias notamment celle de TF1 avec l'espèce de cadeau qui est fait au groupe Bouygues à l'époque voilà et là on s'aperçoit qu'on part pour 20 ans de privatisations forcées et régulières en fait entre les gouvernements de gauche et les gouvernements de droite et la dernière qui a eu lieu est celle qui a été menée par Dominique de Villepin sur les autoroutes en 2006 qui ont été bradées à des grands groupes privés qui depuis d'ailleurs font des marges de profit absolument extraordinaires et voilà et ça clôt en fait tout un chapitre de l'histoire à travers lequel on a bradé en fait réellement une richesse publique parce que il ne faut quand même pas oublier que l'idée du pacte du Conseil National de la Résistance juste après la guerre de cette alliance entre les communistes et les gaullistes c'était aussi l'idée de dire voilà on va bâtir en France par l'état de la richesse nationale en construisant des grands champions et ce qu'on a réussi à faire dans un certain nombre de domaines par exemple celui de l'industrie pétrolière et donc en ayant comme ça une politique très volontariste on va créer de la richesse pour l'état qu'ensuite on va transférer au privé à des conditions extrêmement préférentielles pour tous ces grands groupes qui parallèlement soutiennent la carrière politique des gens qui prennent les décisions voilà il ne faut pas oublier qu'en 87 en 87 quand le gouvernement de Jacques Chirac lance ses privatisations on est en face d'une crise financière grave qui se prépare et qui va éclater en octobre 87 on a le souvenir de cette époque-là d'une gauche plutôt dogmatique et d'une droite pragmatique mais en fait c'est exactement le contraire la gauche à ce moment-là ne critique pas les privatisations tant sur le principe que sur les modalités et si vous les privatisez bon vous le ferez mais au moins attendez la bourse est en train en train de s'effondrer vous allez brader ces entreprises comme le dit David Cervenet mais c'est une braderie qu'on a pu chiffrer sur les ventes de très très grands groupes français l'État a perdu 15, 20, 30% de ce qu'il aurait pu en obtenir simplement en attendant quelques mois mais il fallait privatiser pour envoyer un signal ce qui était absolument effarant et on avait on a reparlé de France Télécom et de la vague de suicide à France Télécom l'ouverture du capital France Télécom elle s'est quand même faite sous la gauche au départ mais oui c'est ça aujourd'hui c'est peut-être la raison pour laquelle la gauche n'a pas le crédit qu'elle souhaiterait avoir aujourd'hui on continue avec l'histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours avec Benoît Colombat David Cervenet et Erwan Ceznek alors qui revient quand même souvent dans votre bouquin c'est embrouille escroquerie arnaque quand même avec respectable sous la façade de la loi triche c'est la triche en fait c'est la triche mais dans le cadre de la loi autant que possible parfois dans le cadre de la loi parfois ça déborde un peu mais on décortique et Martine Orange le fait avec beaucoup de talent le système qui s'est beaucoup développé dans les années 80 de ces grands patrons qui ont fait fortune à la barre des tribunaux de commerce et selon un arrangement assez simple en fait avec d'un côté la complicité d'une banque en l'occurrence si on prend le cas de Bernard Tapie c'est une filiale du Crédit Lyonnais dont le directeur est également le président du tribunal de commerce de Paris et le troisième personnage c'est un avocat d'affaires qui est aujourd'hui très connu et qui est un expert en montage financier qui s'appelle Jean-Louis Borloo et à l'époque donc Tapie, Borloo et Despeça et donc le président du tribunal de commerce montent un système par lequel le président du tribunal de commerce repère les groupes en déclin mais qui ont encore dans leur périmètre des actifs tout à fait valorisables ils passent donc en procédure de liquidation Tapie les reprend très facilement ils liquident toutes les branches pourries en général avec des subventions de l'État pour financer les licenciements ils valorisent les quelques pépites à valoriser et ils les revendent très vite et Tapie va construire sa fortune là-dessus exactement comme Bernard Arnault ou François Pinault on l'a oublié alors la différence c'est que Tapie n'a pas de vision industrielle il ne veut pas bâtir un groupe cohérent là où des gens comme Bernard Arnault et François Pinault vont bâtir des groupes avec une vraie logique industrielle Arnault dans le luxe pour l'exemple période suivante on arrive en 97 là c'est ça ? absolument des années 90 c'est la mondialisation voilà toute cette période durant laquelle alors là il y a un double mouvement en fait il y a un mouvement de régulation notamment parce qu'entre la fin des années 80 et le début des années 90 il y a tout un tas d'affaires politico-financières qui éclatent et donc derrière il y a une réaction normative c'est-à-dire c'est quand même tellement voyant et scandaleux que là les politiques décident quand même de mettre un peu le haut là mais parallèlement il y a tout un tas de nouveaux mécanismes qui se développent dans le cadre de la mondialisation qui vont être encore d'une certaine manière encore plus pervers parce que ça va donner une logique à la financierisation de l'économie qui ne va plus s'arrêter qui va s'emballer en quelque sorte Erwin Sesnek vous êtes arrivé plus tard à la question qu'on posait au départ est-ce que vous croyez qu'on peut moraliser le capitalisme puisque c'est ça votre point de départ et ça va être ça notre point d'arrivée non absolument pas notre livre parle effectivement beaucoup d'arnaques de combines mais je pense que notre livre parle de l'économie et du capitalisme comme les entrepreneurs en parlent entre eux en privé il ne faut pas se voiler la face certains vont lire le livre avec régal où ils vont se dire ils se sont complètement plantés ces pauvres c'était encore plus compliqué que ça mais ils ne vont pas tomber du ciel là il faut vraiment bien distinguer le patron d'une petite PME de plasturgie dans l'un des gens dont on parle lui il a la tête dans le guidon il essaie de tenir sa boîte oui et puis il va servir de caution aux autres exactement c'est le petit gars qui se débrouille dans son coin qui fait ce qu'il peut avec ses salariés lui il n'a rien à voir avec ça c'est un monde qui est totalement étranger et qui cautionne pas les petits patrons de PME ont une image désastreuse du Medef en France il ne faut pas se le cacher vous avez rencontré ces patrons au cours de vos enquêtes on a bien rencontré un certain nombre effectivement et contrairement à ce qu'on pourrait penser certains parlent bien sûr alors Laurence Parizeau le président du Medef a refusé de nous rencontrer c'est pas faute de l'avoir sollicité mais sinon bien entendu c'est vrai que l'affaire de la questionoire de lui-même a d'une certaine façon aussi délié certaines langues parce qu'on voit bien quand même derrière l'affichage public voilà d'une affaire que tout le monde a l'air de découvrir tout d'un coup il y a des enjeux très importants derrière il y a des règlements de comptes autour de prise de pouvoir donc c'est vrai qu'on a peut-être bénéficié aussi de ce concours de circonstances là on a l'impression quand même en vous lisant il y a quand même pas mal de choses qu'on savait déjà dans votre somme les affaires tapis les affaires UIMM etc on a l'impression qu'on n'a pas prise là-dessus on parlait du pouvoir des syndicats qui est effectivement affaibli ou faible en tout cas aujourd'hui on a l'impression qu'on n'y peut rien on a l'impression que oui bon après tout à quoi bon savoir tout ça mais comme le disait Erwan tout à l'heure c'est vrai que quelque part c'était un petit peu la défaite des contre-pouvoirs des contre-pouvoirs politiques des contre-pouvoirs syndicaux des contre-pouvoirs journalistiques c'est aussi ça qui est peut-être un petit peu derrière enfin la brigade financière mais quand même de perquisitionner chez quelques syndicats tout de même c'est pas désespéré et puis c'est peut-être pas un combat qu'on peut clore une bonne fois pour toutes mais il est nécessaire et vital d'en parler d'informer les gens ça choque quand même heureusement encore un peu mais le combat quelqu'un comme Alain Minck le poursuit pour Alain Minck ce n'est qu'un début il continue le combat et c'est le début de votre bouquin parce que vous commencez par un courrier qu'Alain Minck adresse à ses amis patrons en leur disant est-ce que vous vous rendez compte de la situation ? La situation est critique il sonne l'alarme Oui Qu'est-ce que vous avez pensé qu'il se fout du monde ou c'est vrai ? Parce que finalement ce qui s'est passé c'est qu'il ne s'est rien passé pour eux pour vos patrons là cette crise financière ils s'en sortent très bien Alain Minck c'est un peu la marionnette utile finalement du patronat c'est-à-dire c'est celui qu'on agite en permanence sur les plateaux de télévision pour porter la bonne parole voilà il le fait d'ailleurs avec grand talent maintenant je pense qu'il y a des logiques à l'oeuvre qui sont très difficiles à contrer et c'est notamment la logique qui veut que patronat et politique sont dans un tango duquel ils n'arrivent pas à sortir en quelque sorte Vous oubliez le troisième personnage un télo médiatique dont on a parlé tout à l'heure qui joue un rôle important à Alain Minck en est la parfaite illustration c'est pour ça qu'on met cette phrase en exergue au début de l'oeuvre je peux juste la citer en quelques mots parce qu'elle est tellement caricaturale qu'elle en est intéressante donc il s'adresse à ses amis patrons en leur disant mesurez-vous que le pays a les nerfs à fleur de peau que les citoyens ont le sentiment fut-il erroné de subir une crise dont nous sommes tous à leurs yeux les fautifs donc là attention l'opinion se réveille il faut prendre toutes les précautions possibles bon lui ne juge pas qu'il faut changer quoi que ce soit c'est simplement que voilà ils sont rattrapés par la défaite de leur propre idéologie à ce moment-là de cette ultra-libéralisme de cette dérégulation à outrance et donc voilà simplement là il lance un signal on voit bien là l'actualité récente a bien montré qu'une fois la première vague passée bon an mal an tout est en train de se remettre en place que ce soit au niveau des produits financiers ou au niveau du reste mais c'était intéressant de mettre cette photographie de cet instant T dans la main tirant cette sonnette d'alarme voilà mais tout va recommencer comme avant bien entendu et tout recommence comme avant as usual business as usual voilà et que tout change pour que rien ne change qu'est-ce que vous espérez de ce bouquin quel impact à quoi vous vous attendez des emmerdements avec les patrons ça commence ah un grand sourire on espère que ce livre aura une longue carrière nous on reste journaliste on rapporte des faits après c'est au lecteur de s'en emparer en quelque sorte et si chaque lecteur dans sa vie professionnelle dans sa vie militante dans sa vie syndicale dans sa vie associative peut transformer ces informations qu'on donne en quelque chose ça sera très bien oui parce que le bouquin est bien fait c'est un gros bouquin je l'ai dit mais c'est très facile d'usage enfin d'utilisation on a voulu dépasser le cercle des gens qui lisent ce genre de livre pour parler à des citoyens il ne faut pas s'intéresser à l'économie seulement quand votre usine est délocalisée c'est un peu le but du livre conclusion peut-être pour clore la séquence aujourd'hui on est dans une période on parlait tout à l'heure des liens entre l'état les grands patrons dont certains ils ont pu grandement profiter effectivement de certaines connivences étatiques c'est vrai qu'aujourd'hui on a encore un stade encore supérieur on voit des gens comme Stéphane Richard qui va devenir le patron de France Télécom qui était l'ancien directeur de cabinet de la ministre de l'économie Christine Lagarde qui négociait un redressement fiscal très important avant de pouvoir prendre son poste directeur de cabinet qui lui-même est un ancien de la compagnie générale des eaux qui a été à la tête de la structure immobilière de Vivendi qui a succédé à la compagnie générale des eaux enfin on voit bien quand même on est au coeur quand même d'un certain système au croisement entre le politique l'économique et l'influence donc évidemment peut se poser par exemple la question de conflit d'intérêts bon ça c'est je pense c'est des questions qui concernent tous les citoyens il y a peut-être une question que le patronat peut se poser aujourd'hui c'est celui de son identité finalement parce que l'identité du patronat français jusqu'à aujourd'hui elle reposait une fois de plus sur le pacte du conseil national de la résistance c'est-à-dire une alliance nationale entre des groupes qui avaient des visions idéologiques différentes et aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a quand même un patronat qui calque à peu près toutes ses réactions et tous ses actes sur le patronat anglo-saxon et ça ça devrait quand même l'interroger le patronat français parce que dans la construction de la vie économique et sociale française il y a autre chose il y a une autre dimension et là il y a une phrase qui est quand même très importante que je voudrais citer c'est une phrase qui a été prononcée par Denis Kessler donc ancien numéro du patronat qui est présenté d'ailleurs comme un candidat potentiel futur pour le patronat français ancien maoïste ancien maoïste très proche de Denis Strauss-Kahn et patron de la fédération des assurances et qui en 2007 au magazine Challenge a expliqué clairement qu'il fallait défaire méthodiquement l'héritage du conseil national de la résistance voilà où on en est aujourd'hui et dont Dominique Strauss-Kahn dit avec beaucoup d'humour il est toujours pour la lutte des classes mais il a changé de camp C'était un entretien avec Benoît Colomba David Cervenet et Erwan Seznek autour de leur livre Histoire secrète du patronat de 1945 A nos jours Le vrai visage du capitalisme français co-écrit avec Frédéric Charpier et Martine Orange il est paru le 5 novembre 2009 aux éditions La Découverte de la fédération et Martine Orange